Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Goutet, je suis développeur Android dans une société clermontétoise, du coup on favorise les entreprises du coin, spécialisé dans le mobile, et aujourd'hui je viens vous présenter le talk sur Java Word, Android Word et les performances dans tout ça. Donc c'est moi qui ai fait la faute de frappe, je tiens à préciser, c'est pas du tout de l'équipe clermonté. Donc pour commencer, poser un petit peu le contexte, donc Android c'est la plateforme numéro 1 sur toutes les autres plateformes mobiles, quel que soit le pays. Ils ont décidé d'utiliser Java de plus que les buts, donc gros avantages, il y a plein de développeurs, ils sont déjà sur le marché, il y a beaucoup de bibliothèques qui existent, donc Android c'est du Java, donc je peux prendre n'importe quel livre et puis l'intégrer, je vous rassure ça marche pas. Il y a donc une forte communauté, on a beaucoup de développeurs qui peuvent aider à peu près tout le monde qui ne savent pas faire un fori, et après, l'autre avantage indéniable de Java, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer la mémoire. Donc par contre il y a un truc qu'il faut essayer, enfin en tout cas que j'essaie de fraîcher, c'est qu'Android est différent du langage, il y a des API différentes et il faut s'en servir comme il faut. Donc maintenant qu'on a mis ça de côté, une application mobile, l'objectif numéro 1, c'est d'avoir un confort d'utilisation, ça veut dire que l'application soit réactive, fluide, performante et que ça ne vous donne pas notre batterie en 10 milliers. Donc réussir à faire une application mobile comme ça, ça demande pas mal de choses, et l'objectif final c'est de faire en sorte qu'un mec qui décharge l'appui, il la garde parce qu'il prend du plaisir à l'utiliser. Donc tout d'abord, je vais parler d'un petit comparatif de performance parce que maintenant tous les téléphones Android ils ont 4 coeurs, 2 giga RAM et puis ça avance super bien, mais vous allez voir que ça se traîne quand même. On va voir un petit peu les astuces de performance sur Android et finalement voir un petit peu ce qu'on peut faire avec un ORM sur Android et est-ce qu'il faut s'en servir. Donc j'ai fait donc un petit bench, j'ai pris la liste des 36 000 communes françaises, on est bientôt aux élections, on s'attend bien. Je fais un petit traitement dessus et après une fois que j'ai fini avec l'objet, il est carré de se collecter tranquillement. Donc là on voit 3 groupes qui se libèrent, je suis désolé pour ceux du fond. On a des terminons Android récents qui sont vers les 30 secondes pour parcer ce fichier, le traiter et libérer la mémoire. On a des terminons un peu plus anciens qui sont vers la minute, on a un terminal très ancien qui est vers les 2 minutes, enfin au-delà, et on a mon ordinateur de bureau de 2010 qui est à 450 millisecondes. Donc un téléphone Android, comme n'importe quel téléphone, se traîne. C'est pour ça qu'une Raspberry Pi aussi va moins vite qu'un ordinateur bureau. Donc il y a des points critiques. qu'il va falloir améliorer. On a le chargement disque et réseau, là on a plus de traitement à faire, on n'y peut pas grand chose. L'allocation mémoire, la taille et la volume des objets qui sont mémorisés et finalement la libération de cette mémoire. L'allocation et la libération, enfin la libération est faite par le garbage collect et l'allocation c'est nous. Et finalement l'affichage, donc là on va travailler quasiment que sur la mémoire, on va parler que de ça aujourd'hui. Donc les performances, comment on va faire pour rendre notre application performante ? Donc tout d'abord on va faire attention aux bibliothèques qu'on utilise. Il y a des tas de bibliothèques qui existent, des bibliothèques externes, pas forcément conçues pour fonctionner sur Android, donc qui vont par exemple considérer qu'on est connecté en gigabit sur un SAN quelconque, alors qu'en compte on est une pauvre flash et qu'on est connecté en Edge. Donc en plus il y a des tas de bibliothèques qui demandent un degré 650 jarres différents, ce qui fait qu'on arrive à Madone et tout ça non plus n'est pas forcément adapté aux mobiles. Autre chose, l'injection de dépendance est très bien pour améliorer la modularité du code, faciliter son test, etc. Mais du coup si on a une application avec de l'injection de dépendance, ça va se lancer beaucoup plus doucement et surtout il y a une utilisation de mémoire importante. Donc on va essayer de minimiser le nombre de bibliothèques incluses dans le projet, ça c'est la première étape pour améliorer les performances. Deuxième étape, c'est quelque chose d'un peu plus surprenant, on va faire attention au Java lui-même. En fin de compte, par exemple vous allez vous dire, tiens je vais me faire un petit énum, et bien un petit énum ça utilise beaucoup plus de mémoire qu'un simple int i etat1 égale à 0. Et puis si je veux etat2, je reviens int etat2 égale à 2. Ça paraît bizarre mais en attendant j'ai gagné pas mal d'autres. Après on va essayer de minimiser le nombre de classes. Pas le droit d'en faire, vous n'inquiétez pas. Une classe ça représente environ 500 octets. A chaque fois que je mets nano-nibus inner-class dans ma classe, j'ai 500 octets. Et à chaque fois que je mets l'instance, j'ai entre 12 et 16 octets. Donc si on cumule toutes les classes et tous les trucs de projet, on arrive vite à un gros tas de numéros. Après il y a d'autres trucs qui sont conseillés par l'équipe de Maurice. C'est d'utiliser des variables final si on peut. On a une quinzaine de pourcents. Et utiliser des attributs publics. Plutôt que de passer par des getter et des setter, on va faire du public. On va également éviter les attractions. Plutôt que de travailler avec une liste de string égale à re-list. Plutôt que de travailler avec des types abstraits, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On va directement bosser avec une re-list. C'est pareil, on va gagner un niveau de redirection et on va gagner un tout petit peu en avance. Donc sur les deux derniers points, j'ai essayé de ne pas trop le faire. Parce que quand on casse l'encapsulation et on limite quand même la modularité du code. Mais ça fait partie des pistes d'amélioration. Après l'équipe Android, ils nous ont fourni des trucs sympas. On veut tous des maps avec un entier et un objet. Donc là par exemple integer string. Mais à chaque fois qu'on fait ça et qu'on va ajouter tous dans notre map, je vais créer un entier dédié pour mettre tous dedans. Mais la classe entier, integer. Et bien ça on va essayer de l'éviter. Donc ça s'appelle le unboxing. Je mets 12 dedans et sans qu'ils le dise, ils créent un entier. Donc en fin de compte, il nous donne une petite classe qui s'appelle un sparsare qui en fin de compte va tout simplement avoir un tableau qui permet d'avoir ici le type int connecté à un objet. Donc ça, ça marche pas mal. Il y en a d'autres pour faire correspondre un int à un int, un int à un booléen et un int à un booléen. Et ça, ça nous fait grigner. Ça c'est une liste d'un million d'éléments. Et bien on gagne 40 megs. Ça peut être utile. On gagne 40 megs parce que plutôt que d'avoir une clé juste pour contenir un entier, on va avoir un int qui contient un entier. Un peu plus logique. Bon alors maintenant quand on fait du dev Android et du dev Java classique, on a l'habitude d'utiliser un ORM. Donc un ORM c'est un framework qui permet de faire du mapping entre un objet Java et une base de données. Donc là, il y en a un, c'est celui que j'ai pris comme exemple, qui s'appelle ORM Applied, qui est un truc plutôt léger et surtout qui a été optimisé pour Android. Donc avec ça, on a des méthodes utilitaires qui simplifient le CRUD. Create, read, update. Par contre, il faut savoir comment ça marche derrière. Parce qu'en fin de compte, l'ORM, si on s'en sert mal, ça marche tout seul, on est content, sauf qu'on fait plomber notre application performante. Petit exemple. Donc là, les deux gros trucs, c'est que je n'ai pas utilisé les transactions sur la base de données. Donc en fin de compte, pour insérer 5000 éléments, 5000 communes avec 29 champs, je vais passer 45 secondes, que ce soit avec ORM Lite ou avec Android. Donc je vais activer les transactions, parce que j'ai compris un petit peu ce que je faisais. Et sur ORM Lite, je vais mettre 2,5 secondes, et sur Android, je vais mettre 3,2 secondes. Donc du coup, je retouille le machin pour essayer d'améliorer les performances, et je passe à une seconde 8 en utilisant une API dédiée Android, qui est l'Espire. Donc en gros, plutôt que d'utiliser nettement un ORM, je vais essayer d'améliorer mes pertes pour gagner 30%. Maintenant, je vais lire. Alors je suis désolé, ce filet-là est illisible. Il faut que je l'ai un peu grossi. Donc là, maintenant, je vais lire 5000 éléments. Donc typiquement, on a un écran, un écran sur lequel je vais afficher la liste de mes communes. Et donc, j'utilise ORM Lite, je lui dis « Retourne-moi la liste de mes 5000 communes ». Il crée un tableau de 5000 communes avec 29 strings dans ce tableau. Donc ça, ça lui met environ 3 secondes de 2. Et après, quand je veux accéder à chacun de mes éléments, je mets 3000 secondes. J'ai perdu beaucoup de temps, mais après, je consulte très rapidement. Après, je me dis « Bon, le logo ORM Lite, il me permet de faire mieux. » Je vais utiliser un itérateur. Pardon. Je vais utiliser un itérateur qui, lui, va me permettre de ne pas charger toutes les données à coup. Donc là, je vais mettre 100 millisecondes à charger les données et après, 3 secondes à les lire. Je n'ai pas vraiment gagné. Maintenant, je vais utiliser les API Java. Les API Java Android Direct. Et là, je vais pouvoir à peu près en 1 seconde 5 accéder à mes données et les lire. Sauf que quand on affiche une liste de communes, j'ai juste besoin d'un ID et d'un titre. Donc, c'est pareil, je retouille mon ORM pour, en une demi-seconde, avoir l'intégralité de mes éléments, mais juste le titre. J'ai utilisé un RAM Lite, j'ai fait ce que j'ai pu. Par contre, Android est toujours beaucoup plus performant. Donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ce que j'essaie d'optimiser, c'est entre le moment où l'utilisateur clique sur un bouton sur son téléphone et le moment où il a les données qui sont obligées. Donc, sur ORM Lite, au total, je vais mettre 2 secondes 7, dans le meilleur des cas. Sur Android, je vais mettre 2 secondes. Ça veut dire que mon utilisateur attend 40% de temps au moins. Donc ça, c'est l'utilisation d'appelies natives pour accéder à des bases de données. Donc, en gros, sur Android, il y a tout un tas d'autres composants qui sont fournis. Les adapteurs, les content providers, les loaders, c'est en page 1 de tous les bouquins sur Android. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ORM s'adaptent assez mal à ces composants. Donc, ils sont en train de travailler dessus, il y a pas mal de boulot qui est fait dessus, mais c'est pas encore tout à fait au point. Donc, les performances sur Android, c'est quelque chose d'important, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas que des Galaxy S5 sur le marché. Donc, il va falloir faire attention aux codes, utiliser jamais de manière intelligente, maîtriser et vérifier les bibliothèques avec le vélo gosse, faire très très gaffe aux allocations et aux désallocations, et finalement, utiliser les appels Android, elles sont importants, elles sont performantes. Pour y arriver, par contre, il va falloir que le développeur s'adapte aux SDK, qu'il fasse pas son genre habituel, mais qu'il fasse vers ce qui est fourni dans la région. Il va passer plus de temps à développer, il va écrire peut-être plus de codes, il va passer plus de temps dans la mise au point, quoique pas mal de libres sont bien moisis. Et finalement, il va avoir en bénéfice une application qui sera utilisée par les gens, parce que tout simplement, l'application sera plus agréable. Et s'il y a plus de gens qui servent de son appui, il gagne plus de sous. Donc finalement, il peut y gagner. Voilà. Merci à vous. Applaudissements On a peut-être une question dans la salle. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Non ? On s'est mis en place ? Alors, la question est, ça donne quoi les perfs avec le conteneur hybride ? S'ils me disent ce que c'est, je suis capable de l'air bon. Ok. Bon, ben voilà. Bonne réponse. Sinon, j'ai une deuxième question. Ça donne quoi avec le framework natif Android ? Est-ce que c'est utilisable ? Qu'est-ce que le framework natif ? S'ils m'expliquent les questions, je vais en faire. Jean, vas-y. Oui ? Il me semble qu'il y avait une tentative de faire framework en faisant des appels C directs. Sur les systèmes Android ? Par le tabic ? Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les... De quel API n'est pas. Mais si les terminaux Android fonctionnent quand même relativement bien, c'est que dès qu'ils peuvent, ils vont passer en GMI, Java Native Interface, pour passer en C et exécuter du code natif. Donc en fin de compte, c'est une piste pour améliorer les performances et elle est largement utilisée par le framework Android. Donc il y a déjà des choses mises en place comme ça. Et ils n'ont pas recodé SQLite, et derrière SQLite, il y a un moteur de base de données qui utilise bien GMI. OK. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada